Les juges sont en train de travailler, Valérie Egel, Nora Milova, Laura Fioretti, Hélène, Mélodie, Mélodie et José, l'équipe de Zul. Donc tu sais bien Bertrand, le temps à toi, c'est toi de choisir ton moment, fais-nous rêver et fais rêver public. Tu voulais dire quelque chose ? Non, ben écoute, quand tu seras prêt, si les juges sont mis en place, est-ce que les juges sont... On peut l'applaudir bien, septième candidat au championnat de France Barista 2015, Bertrand Dubois, s'il vous plaît. Allez, on l'applaudit, un teneur d'applaudissements pour Bertrand, allez, on va l'encourager. Donc, si je ne m'abuse, on va attendre un tout petit peu, parce que je crois qu'il y avait quatre juges. On en a perdu un. Donc on va attendre un tout petit peu le lancement de la compétition de Bertrand. Ça va, tu te sens bien ? Ça va, ça va. Est-ce que tu veux partir aux Etats-Unis ? J'ai habité à Seattle. J'aimerais bien retourner, d'ailleurs, c'est pour ça que je suis là. Ok, parfait. J'ai habité deux ans et demi à Seattle. C'est génial. Ah oui, magnifique. Magnifique. Etats-Unis. On te souhaite bon courage. Bon courage. Eh bien, merci. 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 Huitième championnat de France barista, ici au Syrah. Tout à fait. Huitième édition. Je vais vous le répéter, le champion de France sera à Seattle, le championnat du monde, en avril, pour amener la France au maximum au niveau mondial. Au plus haut niveau, exactement. Rappelons combien de pays participent à cette compétition, Lucas ? Autour de 60. Eh bien, tu sais que quand j'ai fait la compétition, il y avait 52 pays à l'époque. Ah oui ? Eh oui. Maintenant, il y a de plus en plus de pays qui sont dans la compétition du café. Le café est un produit noble, est un produit qui est en train d'être... D'évoluer. D'évoluer, exactement. Moi, Anthony, je dis toujours une chose. Le café, c'est un produit de tradition, mais en évolution. Oh, quel poète. Bravo, Lucas. Je pense qu'on va pouvoir y aller. On va laisser la parole à Bertrand. En tout cas, bon courage. Quand tu seras prêt, je pense que tu pourras dire time en levant la main et ta compétition partira. À toi. Ah. Oula. Bertrand, c'est à toi. On peut l'applaudir vite, s'il vous plaît, madame et messieurs. Allez, on l'encourage. On peut l'encourager. Bertrand, c'est à toi. Time. Mesdames, bonjour. Messieurs, bonjour. Je suis extrêmement heureux d'être ici aujourd'hui et pouvoir participer au championnat barista. Et surtout, vous présenter un café d'exception, un café rare, un café très singulier et un café chargé d'histoire qu'est le Bourbon Pointu. Alors, dans un premier temps, ce que je vais faire, je vais extraire mes quatre premières espressos qui vont me servir à ma boisson signature. C'est une boisson froide. Donc, il va falloir que je la refroidisse. Je vais commencer par ça. Après, je reviendrai sur l'histoire et tous les éléments autour du Bourbon Pointu. On peut l'applaudir fort, madame et messieurs. Bertrand. ... ... ... ... ... ... ... ... C'est parti. Merci. 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 Entre 1300 et 1500 mètres d'altitude. Alors là vous allez retrouver alors c'est un café qui a un corps présent assez léger il n'a pas de café il a très peu de caféine dedans je vous expliquerai après pourquoi mais voilà on retrouve surtout des notes de noisette un début de bouche on peut quelques petites notes de vanille de l'agrume et surtout un corps assez quand même caramélisé sur ses expressos. Merci. Alors je vais passer à mes 4 cappuccinos. Espresso madame si on peut l'applaudir fort Bertrand Dubois. Très belle présentation. On peut admirer tous ces gestes techniques. Alors pour mes cappuccinos pareil toujours 20 grammes en porte filtre. Je vais juste faire une extraction un tout petit peu plus longue car le bourbon pointu qui a fait sans caféine un peu moins de corps et pour pas gommer le goût du café je vais avoir une extraction un tout petit peu plus longue. Ceci est indépendant de ma volonté. Merci. 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 Alors comme je vous le disais auparavant le café Bourbon est très peu caféiné quatre fois moins qu'un Arabica standard. Alors ce qui nécessite une exigence toute particulière lors de sa culture, la caféine agit comme protection naturelle de la graine de café. Alors une exigence toute particulière lors de sa culture, une exigence toute particulière lors de sa récolte, elle est faite manuellement au Brésil. Une exigence toute particulière aussi au niveau de son process, c'est un process semi-lavé. Et enfin une exigence vraiment toute particulière au niveau de la torréfaction, je vais y revenir juste après mes deux derniers cappuccinos. Cappuccino ! Et voilà, bonne négustation. Alors concernant la torréfaction, ce qui est extrêmement important, alors là vous avez devant vous un arabica, un bourbon pointu. Alors il est très petit, la difficulté c'est d'aller cuire à coeur sans griller la graine, il y a très peu de matière. Il est aussi pointu, d'où son nom bourbon pointu, et ne pas aller cuire les extrémités où il y a moins de matière, donc le cuire de manière homogène. Donc torréfaction extrêmement importante. En délicatesse. Alors là je vais passer à ma boisson signature. Alors j'ai préparé une infusion, une infusion à base de boutons de rose de thé. Alors cette infusion je l'ai préparée juste avant, pour des soucis de tonner qu'elle est glacée, pour pouvoir l'avoir à température. Il s'agit d'une infusion à base de boutons de rose de thé, de l'hibiscus. L'hibiscus va m'amener l'acidité nécessaire à cette boisson équilibrée. Alors là vous avez devant vous l'infusion. Alors je vous invite à goûter, mais surtout à se rincer le palais juste avant. Et j'ai ajouté du litchi. Alors le litchi il est broyé à froid, surtout pour ne pas altérer la partie aromatique. On ne le chauffe pas, on le broie à froid tout doucement. Pour ne pas aussi que les arômes s'échappent. Alors boisson très équilibrée, on retrouve la dominante café, l'acidité, l'agrume, les notes de noisette et les notes de caramel. On va l'applaudir. Allez, on l'applaudit très fort. Et bien il finit dans les temps pile poil. Bravo, bravo Bertrand. Et bien écoute, ma foi, c'était une très belle présentation. Superbe. Oui, merci. C'était une très belle présentation, surtout de ton café. J'ai envie de te dire, c'est un très beau café sur lequel tu travailles. C'est un super café. C'est un café très rare, c'est un café très singulier. C'est un café qui revient, qui est replanté, qui a été disparu, qui a disparu, qui revient. C'est tout simplement magique. Franchement, c'est fantastique parce que, comme on le dit, on le redit encore, le barista c'est le sommelier du café, mais ce n'est pas juste utiliser un café, c'est la recherche du café. C'est la recherche du café, c'est une des raisons qui nous intéressent en tant que barista. C'est d'aller chercher des perles rares, mais surtout de bien maîtriser, de bien l'extraire, de bien aller chercher les arômes. On est le dernier maillon de la chaîne, il faut respecter ce que font les fermiers. Donc c'est tellement facile de griller, de mal extraire. Et quand on voit tous les efforts qui sont faits auparavant, les fermiers, les importateurs, les torréfacteurs, et le dernier maillon de la chaîne, c'est nous. Donc on doit être aussi professionnels que les autres. Exactement. N'oublions pas que derrière le comptoir, derrière cette machine, il y a une personne, et cette personne travaille un produit qui est semi-fini. C'est un produit, c'est comme tu le disais, c'est le barista qui va le transformer, qui va faire que c'est un bon produit, ou ce qu'on appelle plus communément un jus de chaussettes. Voilà. Bertrand, beaucoup d'informations. C'est nécessaire, c'est le métier aussi de barista, parce qu'en championnat, c'est vrai que c'est de maîtriser le latte art, si on veut en faire, ça c'est compliqué, mais les informations, c'est prédominant. Quand on travaille dans un coffee shop, il faut intéresser le client, il faut l'informer. Donc la partie information, connaissance est primordiale. Après, c'est vrai qu'en coffee shop, on fait des belles choses, c'est précis, c'est propre, mais il faut avoir aussi les connaissances du café pour donner envie aux gens et qu'on change un peu la donne. Quand on connaît un produit, c'est beaucoup plus facile de vendre du rêve. Oui, exactement. Et de vendre par la suite le produit qu'on connaît et qu'on aime. Il faut vendre sa passion aussi. Exactement. Voilà, et ça intéresse les gens et le public. Bravo Bertrand. On peut l'applaudir encore une fois. C'était Bertrand. Bertrand Dubois. Et bon courage pour la suite. Merci. Alors, est-ce que l'équipe de juges est prête pour la suite ?